Poursuivons avec une série de tâches courantes dans Configurer une partition. Niveau 2. Établir et modifier le tempo. Écoutons la partition avant les changements. Sélectionner le silence de la mesure 1 de la flûte. Ouvrir le panneau à gauche. Palette. Tempo. Choisir Lento. On peut aussi glisser un signe, un texte ou un symbole sur l'endroit désiré dans la partition. Ça fait la même chose. Ensuite, sélectionner la première note de la mesure 3 de la flûte. Allegretto. La même chose avec le deuxième temps de la mesure 4. Choisir cette fois le RALENTANDO. Dans la partition, l'étirer pour avoir un effet de changement de tempo jusqu'au point d'orgue. Et terminons par le point d'orgue. Multi-sélectionner le quatrième temps des portées de la mesure 4. Respiration et pause. Point d'orgue. Le tempo est ralenti à ce quatrième temps. Contrairement au tempo dont le point d'insertion ne peut se décoller ou démagnétiser, le RAL, lui, peut se faire déplacer et son effet sera plus évident. Si nous voulons accentuer l'effet d'interprétation ou l'intensité du RALENTANDO, sélectionnons-le. Panneau propriété. Lecture. Je diminue le pourcentage d'exécution du tempo. Écoutons le résultat. Le RALENTANDO 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 Le RALENTANDO